bonjour à tous ça on se retrouve pour un nouveau livre l'additif alimentaire danger le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner rien que ça aspartame asulfame glutamate et les autres petits livres mais bien car bien rigide le livre bien compressé plus de cent cinquante pages oui plus de cent cinquante pages alors je vous lire la quatrième découverture qu'est ce qu'un additif alimentaire c'est la question que se posent de nombreux consommateurs qui comme vous voudraient bien savoir ce qui se cache dans la liste des ingrédients sous des noms parfois difficiles à lire et à prononcer ou des codes comme eux 951 par exemple muni de ce guide facile à utiliser vous serez enfin capable de savoir ce qu'ils font ce que sont la plupart des ingrédients cités sur les emballages même si tout n'est pas dit sur les étiquettes et vous en aurez le pouvoir de décider d'acheter ou non les produits concernés pour le plus grand bien de toute la famille après plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la toxicité des additifs alimentaires dont deux ans passés à comparer de nombreuses études internationales sur le sujet corinne goujet est heureuse de vous donner enfin la possibilité de savoir ce que vous mangez bonne santé à tous je vais vous montrer un peu il y avait pourrait même alors ils font effectivement la liste de tous les eux machin et là on est on monte c'est quoi croissant simple on va faire le 920 oui c'est en verre donc on peut les couleurs ce rouge c'est à éviter verser c'est bon additif utilisé comme agent de traitement pour les farines et parfois d'arômes et j'ai du corps additif considéré comme minofrançois à ce jour par exemple le 927 à azot dicarbonamide ou azot formamide additif de moins en moins cité qu'a interdit en allemagne depuis 1980 1958 et en australie risque hyperactivité asthme insomnie et mauvaises assimilations de la vitamine e et ben rien que ça oui pour chaque additif vous avez une petite description et savoir si le produit petit guide à avoir pour ne pas manger n'importe quoi et pour se sentir retrouver la santé je vous conseille ce livre je vous mettrai en lien la description pour savoir plus sur le livre il ya de chaque année il ya de nouvelles éditions donc c'était pas forcément la religion l'édition la plus récente mais je vous mettrai en lien la édition la plus récente si vous avez aimé mon idée de livre mettez un like abonnez vous à ma chaîne aussi pour en avoir d'autres idées l'idée de livre guide alimentaire sur les additifs alimentaires dont j'ai je vous dis à la prochaine